...cuper des terres perdues en mer, les habiter, les refaçonner, agrandir leur superficie et enfin leur faire dépasser le niveau de la mer. Depuis plusieurs années, la Chine crée des îles artificielles en mer méridionale et construit à tout le va, phare, port, radar ou encore piste d'atterrissage. Un bon moyen d'avoir son mot à dire sur les affaires florissantes d'un carrefour commercial maritime ou pas un tiers du trafic mondial. Cela permet aussi de s'assurer les ressources qui entourent ces récifs coralliens, hydrocarbures et poissons notamment. Enfin, la poldérisation permet d'empêcher les bateaux de pêche étrangers de s'approcher. Depuis plus de 70 ans, la Chine s'affaire en mer méridionale et en revendique 85% de la zone. Cette démarcation rouge d'une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés. Une souveraineté sans partage jugée, démesurée par ses voisins et notamment les Philippines qui accusent Pékin de violer le droit international et d'empiéter. sur ces territoires.